L'atelier a été renouvelé de la moitié de l'effectif. Comme on est dans un cadre de pédagogie de projet et formation entre pairs, c'est l'accueil des nouveaux membres par les membres plus expérimentés. Cinq groupes de quatre ou cinq élèves, avec deux élèves formateurs. Le professeur est plus en retrait, en recul, un peu chef d'orchestre, pour laisser aux élèves le temps d'expliquer les choses, de s'éclore et de développer leur autonomie et prise d'initiative. Si tu as ta feuille en dessous, tu ne vas rien voir. C'est possible que pendant l'émission, tu as le bouger comme ça. Après, ce qu'il faut, c'est surtout de penser à le régler pour qu'il soit mieux comme ça. L'enregistrement est lancé. Vous pouvez commencer. Aujourd'hui, nous avons trois invités, qui est Isabelle. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Il faut que tu remettes ton micro un peu plus haut, parce que sinon, on ne t'entend pas. Vas-y, essaye de parler dedans, continue de parler, comme ça, on ne peut pas pouvoir régler. Il ne faut pas qu'il soit trop haut, il faut qu'il soit là. Aussi, nous avons Justine. Bonjour. Et Émilie. Bonjour. Nolan. Dans les micros, là, à droite, on a un bon retour casque. À gauche, le retour casque est moyen. Et nous, on ne t'entend pas, nous. Oui, vous ne devez pas m'entendre. Ah, voilà, ça y est, on t'entend. Ah, c'est bon, c'est débuté. C'est bon, c'est super. À chaque début d'émission, on prend 5-10 minutes pour bien se préparer et pour voir s'il n'y a pas de réglage à faire sur les micros ou sur la table du mixeur. Donc là, on va vous présenter le premier jingle, donc le jingle qu'on entend au début et à la fin de chaque émission. C'est parti. Studio 104. Studio 104. Studio 104. Studio 104. La radio du collège, Emile Zola. C'est surtout pour montrer aux nouveaux comment est-ce que ça se passe dans une émission de radio, comment on va faire durant toute cette année, et c'est pour ça que c'est important. Même si on n'est pas devant quelqu'un, rien que d'avoir le micro en face, on se sent obligé de faire quelque chose de bien, et ça, ça nous aide. En fait, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de trop lire son texte et d'avoir des blancs. Mais il faut éviter d'avoir pas assez préparé le texte, parce que si tu prépares trop le texte, tu fais que lire, donc c'est pas agréable à entendre. En fait, il faut le jouer, ton texte. Si tu le joues pas, c'est pas d'intérêt. C'est comme au théâtre, quoi. C'est du théâtre. Tu peux même faire les gestes devant le micro, on s'en fiche. C'est quoi la différence entre le fil rouge et le rédacteur en chef ? Alors, le rédacteur en chef, en fait, c'est qu'il ne passe pas à l'antenne. C'est celui qui, là, qui dit « Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ci, je suis d'accord avec ça, on fait les temps, on fait comme ça, et c'est lui qui... » En fait, c'est celui qui fait le tableau, là. La grille. Mais des fois, le rédacteur en chef, il peut dire « Là, on parle trop vite, là, il y a un trop gros blanc, il faut qu'on mette quelque chose. » Ou « Arrête de lire ». Ou « Arrête de lire ». Je suis venue aux portes ouvertes, je voulais juste essayer pour une première fois. C'est super sympa parce que, du coup, ceux qui l'ont déjà fait, ils n'ont plus qu'à nous transmettre l'expérience, et c'est super intéressant parce qu'on sait maintenant qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Studio 104 La radio du collège, Emile Zola